Quand tu mets des gros points en finale, tu mets un Lagorse, Panis... On l'a déjà donné ça ! Voilà, voilà, mais là c'est plus du tout les mêmes finales ! De toute façon, avec Olivier, vous êtes plumé, même avec les petits LV modèles réduits ! Ça fait 30 ans que ça dure et c'est que du bonheur ! Allez c'est parti pour cette dernière finale de la journée avec un très 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 bon départ d'Aurélien Panis, avec tout de suite derrière lui Olivier Pernod, Christophe Ferrier me semble-t-il y en a relâché et qui a gardé sa quatrième place, la grille de départ me semble-t-il, il a donné le passage à l'entrée de la parabolique ! C'est assez impressionnant ce qu'il fait Aurélien, parce que depuis le début de la saison, il avait 60 kg, il ne faut pas l'oublier, à Valtho, il a su être super régulier avec cet handicap-là, et là aujourd'hui, quand tu vois qu'il arrive ici en jaune, d'entrée il est là, d'entrée, d'entrée il donne le ton, sur cette première journée ici à Andorre, bravo ! Oui, il était deuxième et quatrième du côté de Valthorin, c'est là il est peut-être parti pour embarquer les 60 kg, mais il s'en fout complètement, puis on a vu que la voiture marchait bien, parce que Louis Gervozan avait les 60 kg... Oh là là ! Oui Thierry, que se passe-t-il ? Oh, c'est Olivier Pernod et Panisse, c'est magnifique ! Oui, oui, on voit ça, mais pour l'instant il était remonté à la portière, il était en mesure de l'attaquer, mais attention, c'est Aurélien Panisse, il ne va pas se laisser faire, et là on le voit, il reprend un petit peu d'écart, il n'y avait que trois dixièmes d'écart, entre les deux pilotes au passage sur la ligne, c'est un des plus petits écarts enregistrés cette année, et on voit qu'Olivier Pernod devient menaçant, mais qu'on voit que Christophe Ferrier ne lâche pas sa part, et qu'il est assez présent derrière la zoé d'Olivier Pernod dans la descente, là. Ou attention, Olivier, là ! Oui, il a fait une faute, il est parti carrément trop à la corde, il a touché le mur, il a perdu pas mal de temps. Il a perdu les deux-trois dièmes, oui. Oui, il va falloir surveiller Christophe Ferrier derrière, justement, avec l'autre voiture du Saint-Éloc. Il y a air lâché, il y a air lâché, et Jean-Baptiste Dubourg qui est passé devant Théophile Naël, Théophile Naël qui ne veut pas abîmer la voiture, et qui dit « bon ben moi je laisse faire maintenant, j'ai prouvé que je faisais des belles choses, on verra demain. » Et pour l'instant, Aurélien Panisse, deuxième tour, toujours en tête avec une seconde d'une, il a augmenté son avance sur Olivier Pernod, une seconde neuf sur Christophe Ferrier, trois secondes et demie sur Yannère Laché, cinq secondes sur Naël, mais je crois qu'il était passé devant Jean-Baptiste, il n'est plus là ? Attends, qu'est-ce qu'il se passe au niveau des coups ? On a des petits soucis, il est toujours là, il est toujours là Jean-Baptiste Dubourg, il est toujours là, oui c'est rien, c'est rien du tout. Et pour l'instant, Aurélien Panisse est en train au contraire de conforter son avance, il récupère le record du tour, 47-8 ! Christophe Ferrier qui a l'attaque totale sur Olivier Pernod. Il tente tout Christophe Ferrier pour aller prendre la deuxième place à Olivier Pernod. C'est son circuit Christophe Ferrier, il est capable de tout, de tout, voilà, de tout, de ne pas être dans cette finale comme il est capable de pouvoir jouer la victoire, c'est ça la faculté de Christophe Ferrier. Il avait gagné ici l'année dernière, la première journée. Mais là, ici c'est son circuit, il y a Isola bien sûr, mais ici il adore ce circuit. Il avait gagné, c'est vrai, la première journée l'année dernière, il a fait de très très belles manches qualifes, et là il est à la bagarre avec Olivier Pernod, mais devant on a ce diable d'Aurélien Panisse qui est en train de... Regardez comme il creuse les écarts là, et ça a l'air facile pour Aurélien en ce moment avec sa voiture, c'est énorme. Et oui et non, parce qu'en fait, lui, il a la visibilité, attention, derrière ça chauffe. Il va décroiser ! Ça chauffe, oui. Non. Il a la bonne visibilité, Aurélien Panisse, mais derrière, entre Pernod et Ferrier, ça se bataille, donc automatiquement tu fermes les portes et automatiquement tu perds du temps. Tu perds du temps, exactement. Et là, pour l'instant, Olivier Pernod, il a du boulot pour contrer les attaques d'un Christophe Ferrier déchaîné. Belle bagarre là aussi, parce qu'on est portière contre portière, mais ça ne se touche pas. Derrière, on a Yannère Laché, Jean-Baptiste Dubourg et Théophile Naël dans cette super finale. La dernière de la soirée avant de retrouver le podium avec Thierry Blanco. Et devant, si Aurélien Panisse continue à augmenter son avance, il a une seconde 7 d'avance maintenant. Derrière, la bagarre entre Christophe Ferrier et toujours aussi intense, alors qu'on va rentrer dans le dernier tour bientôt entre les deux pilotes. Ça va passer, ça va passer, il est trop pressant là, Christophe Ferrier, il est beaucoup plus rapide. Il va juste falloir faire ce qu'il faut, mais je pense qu'il peut, il peut passer quelque part. Il cherche pourtant, il cherche l'ouverture. Toujours aussi respectueux, il cherche l'ouverture peut-être au freinage de l'épingle peut-être, Franck, là-bas dans le bas du circuit. On y arrive bientôt, on a vu passer Aurélien Panisse, on voit arriver maintenant Olivier Pernod. Le voilà, il déclenche. Il y a du coup de rond là, ça va être peut-être plus compliqué, et on rentre dans le dernier tour. Dernier tour de cette super finale de la catégorie Elite Pro, toujours à l'avantage d'Aurélien Panisse qui a conforté, comme vous l'expliquez tout à l'heure, Franck Lagorse avec la bagarre derrière. Il a maintenant plus de deux secondes d'avance sur Olivier Pernod qui reste deuxième, mais menacé quelques dixièmes derrière par la voiture de Christophe Ferrier. C'est une balade, c'est une balade vraiment pour Aurélien en ce début de saison. Il va falloir aller le chercher parce que là, ça va faire beaucoup, ça commence à faire beaucoup, beaucoup d'avance pour Aurélien Panisse. Ce dernier trophée Andros, il peut peut-être y croire déjà. On est un peu tôt quand même, Franck, là ! Non, 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 franchement, quand tu fais le début de saison qu'il fait, très sincèrement, tu peux commencer à y penser. Oh la petite touchette ! Ouais, mais ça passe, tout va bien. Petite touchette, mais Aurélien Panisse prend le drapeau et l'amie, voilà la victoire d'Aurélien Panisse dans cette finale avec le record du Tour en plus. Olivier Pernot prend la seconde place, Christophe Ferrier est la troisième et Yann Erlacher, 4, Jean-Baptiste Dubourg, 5, Théophile Naël est à la sixième place, ce qui veut dire que le classement de ce soir sera inchangé. On aura sur le podium Aurélien Panisse avec beaucoup plus de points qu'il avait puisqu'il en récupère 16, 17 même puisqu'il prend le record du Tour. Olivier Pernot sera deuxième et Christophe Ferrier sera troisième, voilà sur le podium qu'on aura tout à l'heure. Franck, avant de laisser la parole à Thierry, on s'est régalé aujourd'hui encore une fois. Oui, on s'est régalé, mais ce que je te disais, ce n'est pas anodin, c'est-à-dire que là, quand tu arrives en jaune ici, en leader du trophée, que tu t'imposes sur la première journée ici à Andorre, ça veut dire que tu as retrouvé tes repères, il va avoir 60 kg demain, et alors ? On a vu que ça ne gênait pas trop. Et alors ? Donc c'est pour ça que psychologiquement, il prend un ascendant complet sur tous ses concurrents.